Ok ok, yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo, information, parce que j'ai vu beaucoup de fois cette question, que ça soit sur Youtube ou directement sur Discord, donc pour ceux qui ne le savent pas, en gros Netmarble, donc en bonus, c'est pas un bonus de quoi en gros, c'est tous les jours, dans ton mail je crois, sur la JP, c'est à 11h, sur la global, je sais pas ça à quelle heure, en vrai les gars, je sais même pas ça à quelle heure sur la globe, bon bref, en gros tous les jours, t'auras des ressources, donc là comme tu peux le constater, hop, ressources de... de Snake, et en gros, à la fin, donc je crois que c'est un bonus de quoi pendant 14 jours, tu pourras crafter une relique de Snake, et j'ai vu la question, je craft qui en priorité, en vrai de vrai les gars, c'est évident, genre très honnêtement c'est évident, mais je fais comme cette vidéo, après j'ai pas parlé uniquement de la relique en priorité, si bien évidemment tu as la relique la plus importante, j'ai donné mon avis par rapport aux autres reliques, donc, si tu possèdes Freya ou Freya verte, bah craft directement sa relique, parce que la relique de Freya verte, elle rend le Snake ultra simple, cette relique change littéralement le Snake, le Snake ça devient ton gosse en fait carrément, je te jure, c'est aberrant limite, c'est aberrant comment c'est trop simple, avec la, enfin trop simple, on se comprend, attention, en vrai, c'est quand même difficile, je pense à votre level, ça sera quand même difficile, mais la relique apporte trop de choses, et elle débloque énormément de teams, c'est ça le plus important, c'est qu'elle débloque des nouvelles teams, et elles auront, bah, tes teams broken en soi, c'est un peu le but de la relique, donc, même si tu as uniquement Freya verte, la relique marche aussi sur Freya verte, voilà, c'est très important de le dire, après, si tu possèdes déjà la relique de Freya, ou, bah, Freya pardon, j'allais dire, ou Freya verte, c'est la même relique, donc si tu possèdes déjà la relique de Freya, je te conseille de crafter, donc tu as aussi la relique de Freya, en vrai, la relique de Freya, en vrai, la relique de Freya est très utile, parce que, en fait, t'as des teams à base de Freya, frère, donc si tu veux rendre encore plus simple le Snake, tu peux faire la relique de Freya, après, tu as aussi la relique de Roxy, qui te permet de farmer des trucs en PvE plus rapidement, donc une très, très bonne relique, ou sinon, tu as aussi la relique de Merlin, qui est plus orientée pour la team 7DS, mais bon, la team 7DS, actuellement, pour moi, c'est une team de Wallace, donc si t'es pas une whale, ne la craft pas, après, si t'as Roxy, t'as ta frère, etc., crafte-la, fais-toi plaisir, tu vois, mais, en vrai de vrai, c'est, on va dire, la relique la plus importante, c'est Freya, et après, je pense que la relique de Freya, aussi, elle est très, très forte, je pense que la relique de Freya, c'est la deuxième relique à crafter, parce que c'est une relique qui apporte tellement de choses en PvE, sur la plupart des comptes, et après, bah, si t'as déjà ces deux reliques, bah, tu crafte Roxy ou Merlin, après, vraiment, fais-toi plaisir en fonction de ton compte, voilà, je vous passe ton compte, donc, voilà. Donc, vidéo très rapide, vidéo très rapide, les gars, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de ton compte, des nouvelles vidéos, des bisous, tchouuuus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !